Bonjour à vous tous, d'Andy Valide. Alors que faire pour l'adaptation, l'inclusion et la réussite des personnes en situation de handicap ? Et à mon avis, il faut que la personne en situation de handicap soit authentiquement elle-même, c'est l'essentiel, sans chercher nécessairement à singer le monde des valides. La meilleure thérapie que je recommande pour se retourner sur soi, pour être soi-même, est le silence et l'immobilité, exactement à l'opposé de ce que pratique le monde dans lequel nous vivons. Qu'est-ce que je trouve dans le silence et l'immobilité ? Je retrouve ma conscience, ce qui me fonde, le sens du bien, du mal, notre unicité, notre pertinence. Dans l'agitation et le bruit, on perd sa moralité, on se fonde dans la normalité. Le silence, c'est une pratique à répéter constamment, pas une demande, mais un abandon. Je l'appelle mon silence du plafond, un silence abyssale, où je trouve au fond de moi, mon identité. Donc vraiment, la première recommandation, c'est faites silence. Dans le silence et l'immobilité, et parfois l'inconfort, soyons clairs, on rend le temps présent. On n'est plus dans la projection constante, ni dans le regret. On investit l'instant, à l'opposé de ce qui se pratique dans la société. Or, la capacité d'agir et l'autre sans qui rien n'est possible, ne se trouve que dans le moment présent, pas dans le regret, ni dans l'agir. Donc, deuxième recommandation, la vie, c'est maintenant. Et dans ce temps présent, habité, on trouve l'autre. Il est impossible de rencontrer l'autre dans le mouvement et l'agitation. Or, qu'est-ce que l'inclusion, si ce n'est soi, avec les autres ? La vraie condition du succès de l'inclusion, c'est la capacité d'être avec l'autre. Troisième récepte, donc, rendez-vous disponible à l'autre, maintenant. Dans notre agilité de personnes en situation de handicap, chaque erreur est payée comptant. Comment pouvons-nous prendre tant de risques avec notre condition humaine ? Vitesse, sport extrême, surconsommation, boulies, mélicences, fatigue, excès, les gens n'oublient. Il faut se ménager pour pouvoir être dans l'inclusion et amener les valides à se respecter. Quatrième recommandation, un peu de sobriété. Ménagez-vous. Notre condition signe la fragilité de l'existence, c'est vrai pour tous. Nous avons pris conscience de la fin et comment ne pas se rendre à l'évidence de cette mort et de ne pas réorganiser en conséquence nos priorités. Fini le futile. Soyons capables d'être concentrés sur l'essentiel et ne pas disperser notre énergie et notre temps sur le futile. Cinquième précepte, donc, je reviens à l'essentiel. Enfin, nous dépendons totalement les autres et peut-être plus que les autres. Les gens déduisent par pragmatisme. D'une part, qu'il est plus payant d'être patient et deuxièmement, qu'il est plus pertinent d'être aimable dans cette relation de dépendance qui nous concerne tous. Cela permet la vraie rencontre. Donc, dernier précepte, relaxe, respire. Si vous voulez, je résume. Ceci recommandation pour l'inclusion et son succès. Faire silence, vivre l'instant présent, être disponible à l'autre, se ménager, revenir à l'essentiel, se désarmer. Reste au programme. Nous autres fragiles avons un avantage compétitif à l'égard des valides dans l'agitation. C'est de réaliser ces six recommandations pour l'adaptation, l'inclusion et la réussite. Dans cette pratique constante de ces six recommandations, nous allons dégager ce que j'appelle le plus handicap de notre condition. Qu'est-ce que c'est que ce plus handicap ? Premièrement, étant différents et fragiles, nous sommes capables de créativité et de ne pas raisonner dans la normalité. Sinon, les performances sont tous formatées de la même manière. J'exagère à peine. Deuxièmement, nous surcompensons notre handicap. L'aveugle écoute Dieu, le sourd voit mieux et j'en passe. Troisièmement, étant souvent inconfortable, nous sommes constamment concentrés sur le présent. Quatrièmement, dépendant comme nous le sommes, nous favorisons l'esprit liquide autour de notre dépendance, amenant les valides à se désarmer, à s'oublier en partie. Et enfin, notre fragilité élimine les hypochondriacs très nombreux dans notre société valide. Vous voyez qu'à partir d'une digestion de notre fragilité dans le silence, nous dégageons les forces qui justifient notre inclusion et la pertinence de notre présence parmi les valides. Si nous sommes bien adaptés avec nous-mêmes, nous pouvons amener les valides à se guérir leurs inquiétudes et à travers, à participer à un mieux-vivre ensemble auquel tous aspirent. Notre rôle dépasse largement notre fonction. Notre fonction sociale. Nous autres fragiles, nous nous insérons dans un groupe qui nous prend en charge pour assumer notre dépendance et le groupe se laisse inoculer par les vertus de la fragilité, à savoir désarmement espéritif. Sacrée différence avec la société au temps de l'Internet où la communication se fait par écran qui isole et déresponsabilise. Nous sommes relativement authentiques. À l'inverse de l'individualisme forcé dans notre société, nous sommes adaptés au groupe. Ce qui définit le groupe, l'équipe, c'est le lien de confiance entre les membres. La confiance est un pari et un risque. Il faut du courage pour la confiance. Et qui mieux qu'une personne en situation de handicap pour agrégir les individus dans un lien de confiance, source de performance inévitable. Dans cette journée d'Handivalide, vous voyez comment la partie entre guillemets, handi, peut guérir, peut convertir la partie soi-disant entre guillemets valide et aboutir à mieux vivre ensemble. Je vous le souhaite, je nous le souhaite. Merci. 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 Merci.